Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui on se retrouve 24 heures après la mise à jour du patch 1.0.25 et on va parler un petit peu de tous les problèmes qu'on rencontre depuis cette mise à jour. Alors j'ai fait plusieurs recherches sur les discords de Facebook, il y a vraiment des problèmes qui semblent localisés sur certaines régions et d'autres qui semblent toucher tout le monde. On ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de communication ni sur le Discord officiel dans les annonces ni sur le Facebook officiel de ROK mais force est de constater qu'ils ont déjà passé plusieurs matchs supplémentaires. Il y a déjà eu deux ajouts à l'application, il y a eu deux mises à jour de l'application, des petites matchs de quelques mégas en plus du prolongement du patch qui a duré 4 heures. Le prolongement du patch déjà qui a duré 4 heures, il est dû au premier bug qu'ont eu certains joueurs tout de suite en se reconnectant. Quel bug ils ont eu ? C'est simple. Au niveau des commandants, si vous allez voir ceux qui ont eu la chance d'avoir Tommy Reese, c'est simple, dès qu'ils la lançaient sur le terrain, leur jeu crashait. Donc ça c'est patché pour le moment, il n'y a plus de soucis avec ça. L'autre problème que tout le monde rencontre, ou du moins un grand nombre de joueurs rencontrent, c'est le lag. Il y a beaucoup plus de lag. Regardez, moi je fais une ellipse, je vous montre quand je dézoome par moment dans le jeu, voilà ce que ça fait, ça lag comme ça, ça rame. Ce n'est pas un problème de compression, ce n'est pas un problème de la vidéo ou du support du device. C'est vraiment un problème qui est lié au jeu. Je suis sur iPad Pro, parmi les supports mobiles, c'est un des plus puissants en termes de processeur et de capacité. Et malgré tout ça rame. Alors que si vous allez voir mes précédentes vidéos, par exemple les vidéos du KVK, je vous mets un lien en suggestion, n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez que ça ne rame que très rarement, même quand il y a beaucoup de troupes à l'écran. Donc c'est vraiment assez embêtant ce lag. Plusieurs joueurs étaient déjà par le passé pénalisé par certaines phases qui lagent. Et là, depuis 24 heures, ça va un petit peu mieux avec un nouveau patch qui a eu lieu ce matin. Si vous n'avez pas encore mis à jour votre application, allez voir, normalement dans votre store, il y a eu une mise à jour. Il y a eu un patch, si je ne dis pas de bêtises, il faisait 4 mégas ce matin, 4 mégas 30 sur l'App Store. Vous verrez, ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore parfait. On garde aussi d'autres lags. Regardez, d'autres bugs plutôt que d'autres lags. Je ne peux pas vous le montrer, mais par exemple, là, si je vais voir, je ne peux pas voir d'où il venait. Je ne peux pas voir d'où venait ma troupe, puisque j'ai été voir trop tard. Mais si vous regardez souvent, quand une de vos troupes quitte une mine, la mine, elle reste et votre troupe est encore dans la mine. Donc c'est assez surprenant. Est-ce que je peux en rappeler une et vous le montrer ? Si je la rappelle naturellement, non, elle ne part pas. C'est quand la mine est finie, votre troupe s'en va et pourtant, elle est toujours dedans. Donc ce bug-là, il est aussi assez dérangeant. Ce qui fait aussi qu'on a des mines fantômes. Quand vous allez sur une mine, même si elle est vide, parfois, elle n'est déjà plus sur la map. Ça, ce n'est présent que depuis 24 heures, que depuis la mise à jour 1.0.25. Pareil pour ceux qui font les barbares. Vous allez voir, si vous faites avec plusieurs troupes des barbares, alors apparemment, ça n'arrive que lorsque vous les attaquez à plusieurs troupes, les barbares qui ont été tués ne dépopent pas. Vous les voyez, ils sont là, mais en vrai, ils sont tués, ils ne sont plus là. Donc vous ne pouvez pas les attaquer. Et si vous voulez les réattaquer, vous allez avoir un message d'erreur, comme quoi la cible n'est plus présente sur la carte. Ça, c'est vraiment la majorité des bugs qu'on rencontre actuellement et qui ne sont que partiellement ou pas du tout patchés. Il y a des améliorations, mais ce n'est pas encore parfait. Une autre chose qu'on a rencontré aujourd'hui, hier plutôt, pardon. Une autre chose qui a été rencontrée hier, tout de suite après la mise à jour, durant les 10-15 premières minutes après la mise à jour, tous ceux qui sont rendus dans leur taverne, alors ma taverne, elle est là, tous ceux qui sont rendus dans la taverne ont pu avoir, quand ils ont ouvert un coffre en or, ils ont pu avoir Édouard. Et donc ils ont eu l'icône d'Édouard. Si vous faites bien attention d'ailleurs ceux qui ont eu Édouard, vous vous rendrez compte qu'en fait, sauf cas exceptionnel, ce n'est pas Édouard que vous avez eu, c'est Séon des Hocs parce qu'elle a été ajoutée. Donc il y a eu ça aussi comme bug. Apparemment, si on en croit le message de Lilith, ceux qui avaient eu Édouard, de toute façon, ça a été corrigé. Donc ils ont peut-être fait un remplacement à la volée par des sculptures de Séon des Hocs et vont avoir une compensation. Mais en tout cas, il y avait encore ce bug-là. D'ailleurs, c'est dommage, ils auraient dû laisser Édouard au niveau des coffres. Est-ce que je pourrais avoir Séon des Hocs là ? Non, je n'aurais pas de Séon des Hocs sur ce coup-là. Donc je vais conserver mes clés pour faire une ouverture plus performante. Donc c'est la majorité des bugs qui sont rencontrés. Ce que je trouve dommage, c'est que Lilith ne communique pas du tout sur les latences. Plusieurs joueurs s'en sont pleins. Moi, sur mon serveur, plusieurs joueurs s'en sont pleins aussi. Il n'y a pas de communication. Il suffirait qu'ils fassent une annonce, de dire qu'ils ont pris en compte le problème et qu'ils vont le patcher et tout le monde serait content. Donc c'est vraiment dommage là-dessus. Même sur le Discord, ça va très vite de mettre un message. En revanche, ce qui me surprend, c'est que j'ai vu, parce que pour cette vidéo, j'ai fait quelques recherches. J'ai été sur leur Facebook, j'ai regardé l'historique des messages suite au patch. Il y en a plus de 500 déjà. J'ai regardé le Discord, tant le général US que du moins anglophone, plutôt qu'US que le francophone. Il y a quelques messages, quelques joueurs qui s'interrogent, mais très peu. C'est peut-être localisé à un device. c'est peut-être lié aux utilisateurs sur iOS ou plus concerné par ceux qui sont sur iOS. Donc c'est pour ça que je suis peut-être plus concerné par ces lags et ces bugs. Mais en tout cas, c'est quand même dérangeant pour jouer, surtout quand on recherche des mines, parce que quand on va dézoomer, on va se retrouver. Alors là, ça ne me le fait pas, bien évidemment, comme de par hasard. C'est pour ça que j'avais le record et que je vous ai fait une illustre pour vous montrer. Quand on recherche des mines, c'est assez pénalisant, parce que chaque fois qu'on va rezoomer, ça va relaguer. Chaque fois qu'on va redézoomer, ça va relaguer. Donc là, ils ont peut-être fait un patch. Le morceau que je vous ai mis en ellipse, je l'ai pris, je l'ai enregistré 10 minutes avant de record là, ce deuxième rush. Donc il y a peut-être eu un patch. Je n'ai pas vu si mon appli a été de nouveau patché entre les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment gênant. En plus, les utilisateurs d'iPadOS constatent aussi un bug dans la barre qui n'est pas lié à ROC, mais qui entraîne quand même au lancement du jeu quelques problèmes, qui peuvent entraîner quelques problèmes. J'ai lu aussi que d'autres utilisateurs avaient à présent des crashs depuis le dernier patch, des crashs sans raison. Donc là, en revanche, Lilith a recommandé pour ces joueurs-là de désinstaller le jeu et de le réinstaller totalement. Mais en tout cas, cette mise à jour, elle n'a pas apporté grand-chose pour le moment puisque les events ne sont pas encore lancés. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup plus que d'habitude. et notamment beaucoup de lags. Donc, je n'imagine même pas ceux qui sont encore en KVK ou qui ont commencé en KVK et qui sont dans des grandes battles, des grandes guerres, le lag de dingue qu'ils doivent avoir sur la map en plus des problèmes de serveur. J'espère vraiment que ça va continuer d'être résolu rapidement comme c'est le cas là puisqu'on prend patch sur patch. Mais ça serait bien qu'ils en fassent un une bonne fois pour toutes. Moi-même, j'espérais qu'ils coupent le serveur pendant une demi-heure pour régler tout ça et qu'on n'ait plus ce genre de problème parce que là, ça gâche vraiment une partie du plaisir du jeu. J'espère que vous, vous n'êtes pas trop concerné par ce genre de bug et que c'est lié à l'iOS et que ça ne se répand pas pour tout le monde. Si vous l'êtes, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme tout le monde. Il va falloir être patient et attendre que ce soit patché. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et au moins que vous vous sentirez moins seul si vous subissez vous aussi depuis la mage 1-0-25 pas mal de bug. Vous verrez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un grand nombre de joueurs de concernés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Vous le savez maintenant à présent. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Ça aide beaucoup aussi le développement de la chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada